Ici on est sur le site de Keraglas, on produit du verre qui sert à faire de la vitrocéramique pour vos plaques de cuisson que vous avez dans votre cuisine. Je suis responsable des opérations, je m'occupe d'un secteur qui commence à l'entrée de l'usine avec les matières premières, à la sortie de l'usine avec le verre qui après est transformé en vitrocéramique. La mission c'est de faire en sorte que l'usine délivre le meilleur verre dans les délais, au moindre coût, aux clients qui vont transformer ce verre pour faire de la vitrocéramique. Pour ça j'ai cinq équipes. Mon objectif c'est un peu d'être le chef d'orchestre pour permettre à ces équipes de travailler du mieux possible. J'ai fait deux ans à la DTI dans l'équipe assistance technique sur les fours verriers, sur les fours flottes. On était une petite équipe dont la mission était d'assister les usines pour leurs travaux à chaud, s'assurer que les usines soient au standard en termes de suivi des fours des fours flottes. Je garde un bon souvenir de mon passage à la DTI, ça m'a permis de varier les expériences. On n'est pas sur un four, on n'a pas l'expérience d'un four ou d'une usine, on a l'expérience accélérée de la vie de 30 fours en même temps un peu partout dans le monde. Donc on est au courant des différentes difficultés qui se posent sur les sites et on apprend très vite sur la résolution, les meilleurs moyens de résoudre ces problèmes. On a à la fois un rôle de capitalisation de l'expérience et de conseil. Le fait d'avoir acquis un bagage technique en étant passé à la DTI, ça permet d'avoir une compréhension rapide des problèmes qui fait qu'on est plus crédible sur le terrain quand on est confronté à des problèmes varier. S'il y a un mot qui pourrait vous convaincre de rejoindre la DTI, c'est accélération de l'expérience.